Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Rebonjour pour ceux qui étaient là ce matin en live avec nous. Bienvenue dans cette première émission de votre nouvelle émission de Livestream Trader qui s'appelle « Qu'en pense Wall Street ? ». Alors, pourquoi j'ai donné ce nom-là à cette émission ? C'est parce que c'est une émission qui est plutôt basée et qui a pour thème plutôt l'analyse fondamentale et les avis des plus gros fonds, des plus gros analystes et des actions américaines aidées par le site TypeRanks. TypeRanks, on peut le prononcer comme on veut. Donc, quoi qu'il en soit, c'est un site absolument fabuleux qui nous permet d'avoir le consensus sur une action. Vous allez voir, je vais tout vous développer. Je vais vraiment tout vous expliquer. L'idée pour cette première, je lis les questions en même temps, c'est qu'on voit les informations disponibles sur TypeRanks. On va prendre une action au hasard et je vais vous décortiquer ce que donne l'info. Ensuite, on va essayer d'aller regarder avec les différents screeners, essayer de trouver différentes actions à potentiel. Et puis, on regardera évidemment, quand on a une action intéressante, l'analyse technique, bien sûr, qui reste notre première source de prise de décision. Mais l'idée, c'est d'essayer de confronter un petit peu les deux. Vous allez comprendre comment ça marche dans cette émission. Et nous allons également essayer de suivre un petit peu les gros gérants de fonds qui sont présents sur TypeRanks, voir un petit peu ce qu'ils annoncent, ce qu'ils disent de ce côté-là. Donc, j'espère que vous êtes bien accrochés parce que ça va être une heure, pas de folie, mais une heure de travail assez intensif. Voilà. On va attendre un petit peu que tout le monde se connecte. Vous êtes déjà une bonne grosse douzaine. Normalement, l'après-midi, vous devez être une cinquantaine, voire 70 sur nos émissions. Donc, on va laisser quelques secondes. Bon, alors, je ne sais pas si certains se sont abonnés à TypeRanks en attendant. On va se mettre, pour avoir les bonnes infos, on va se mettre sur une action lambda. On va prendre justement Tesla. Pourquoi ? Parce qu'on a décidé de la shorter aujourd'hui. On va voir un petit peu les infos qu'on a. Alors, ça marche comme ça, le site. C'est-à-dire que vous avez ici une case qui vous permet de rentrer le nom ou le ticker d'une action. Ici, par exemple, Tesla. Donc, il faut savoir qu'il n'y a principalement que les actions américaines. Et il y a quelques actions françaises, mais principalement plus laisses. Alors, quand vous arrivez sur une page action, vous avez cette page qui s'affiche. Moi, je vais vous inviter à d'abord aller sur Stock Analysis qui nous permet d'avoir les infos. Alors, les infos, c'est quoi ? On a d'abord un ranking, donc une note de 1 à 10, qui est calculée en fonction de 8 critères. Le premier critère, c'est l'analyse des analystes, le rating des analystes. Donc, évidemment, on va regarder ça dans le détail. C'est ce premier onglet, Analystes, où il y a, ça dépend des actions. Parfois, il y a un seul avis, parfois, il y a 50 000 avis. Ça dépend évidemment, plus l'action est capitalisée, plus l'action est populaire, plus il y aura d'avis. Tesla, évidemment, c'est une des actions majeures du moment. Alors, on va pouvoir avoir plusieurs choses. On va pouvoir voir d'abord quels sont les analystes qui ont donné leurs avis, où travaillent-ils, et quel est leur ranking, quelle est leur note de, pas popularité, mais surtout de résultat. Un analyste qui ne publie jamais rien ou qui se trompe souvent, il sera zéro étoile. Un analyste très bon, qui est très, par exemple, Philippe Ourchois, comme on le voit là, eh bien, vous pouvez directement aller sur l'analyste et avoir son portefeuille, son taux de succès, son return, etc. Donc, il y a d'autres critères qui ne sont plus en compte, mais en tout cas, on a un ranking. Donc, c'est intéressant, puisque plus le ranking, évidemment, est élevé, plus l'avis de l'analyste est à prendre série. On a ensuite la position. Est-ce que cet analyste est acheteur ou vendeur ou hold ? Vous avez vu que ce mot avec les crypto-monnaies a été démocratisé, ce qu'il est investisseur long terme, conservé. C'est les trois grandes décisions, acheter, vendre, conserver. Ensuite, on a le price target. C'est l'objectif du dit analyste. Par exemple, si on prend Adam Jonas de chez Morgan Stanley, qui est une des plus grosses banques américaines, bien évidemment privées, eh bien, on peut voir que lui, il a plutôt une bonne note. En fait, il est vendeur avec un objectif à 360 dollars et il vient de la dégrader. Parce que parfois, encore une fois, il y a des avis qui sont donnés par les analystes. Soit il dégrade l'action, soit il augmente son objectif ou soit il réitère son opinion. Par exemple, Philippe Ochois est acheteur à 600, mais ce n'est pas un achat fait il y a trois jours. Il a réitéré, confirmé son objectif. Adam Jonas de chez Morgan Stanley, il est vendeur, il vient de dégrader l'action. Ce qui est assez génial, c'est que depuis ce tableau, vous allez pouvoir suivre directement les analystes en question et avoir une alerte ici à chaque fois que l'un de ces analystes publie quelque chose. Et vous avez de l'article. Alors, des fois, c'est détaillé, des fois, c'est moins détaillé. Là, on a l'article de Adam Jonas. Quand on ne parle pas anglais, ce qui est assez génial, c'est qu'on peut faire un clic droit avec Google, traduire en français et on a tout. Donc, il nous explique pourquoi l'analyste Morgan Stanley a déclassé les actions de Tesla, de conserver à vendre. Il a toutefois augmenté son objectif de cours, qu'il avait fixé à 250 à 360. Alors, parfois, il explique l'analyste les raisons, parfois moins. Ça dépend de l'article. Si on regarde l'autre, par exemple, ça dépend du site sur lequel c'est issu. Lui, il explique pourquoi il voit 600 dollars, etc. Bon, ça, c'est intéressant pour ceux qui aiment lire et qui veulent comprendre, évidemment, l'avis des analystes. Donc, tous ces avis sont pris en compte, sont mis dans la machine. Évidemment, ça nous donne un avis moyen en divisant le nombre d'analyses par le prix donné par chaque analyse. Vous avez compris, vous savez que vous faites le moyen. Donc là, par exemple, pour Tesla, c'est basé sur 26 analystes pour un prix, un objectif à 12 mois. C'est des avis qui sont maximum vieux de 3 mois. Et donc, le prix moyen de toutes ces analyses-là. Alors, évidemment, s'il y en a un qui dit 0 euro, là, on en a un qui a mis 44. Donc, forcément, lui, déjà, j'aimerais bien comprendre pourquoi il voit 44. C'est quand même fou. L'analyse baissier de Tesla a déclaré que les dernières données disponibles a déclaré un gros manquement du quatrième trimestre pour le constructeur. Voilà, s'il est donné jusqu'au 15 mai 2019, c'est la exacte Tesla manquerait ses prévisions. Bon, il explique là, en tout cas, pour le coup. Mais, évidemment, un avis à 44 fait chuter toute la moyenne. Quand on regarde le tableau, les avis, c'est plutôt… Moi, je dirais, si on ne prend pas les 44, j'imagine que la moyenne serait plutôt autour de 405 ou 410. Mais quoi qu'il en soit, vous avez la moyenne des analystes qui sont là. Avec le plus haut, 612 et le plus bas, là, en l'occurrence, 44,52. Donc, bien sûr, plus il y a d'avis, mieux c'est. Plus il y a justification, mieux c'est. Et plus le ranking est important, mieux c'est le mec qui vise 44 dollars. Il n'a qu'une étoile. Tiens, on va regarder sa fiche. On va voir un petit peu ce qu'il fait, lui. Lui, si tu le suis, tu es à moins 0,7. Donc, autant pas le suivre, le mec. Voilà. Il a quand même raison, 53% du temps. Mais si tu le suis depuis deux ans, tu es à moins 0,7. Si tu le suis depuis un an, tu es à moins 0,7. Donc, le gars n'est pas forcément le meilleur. Donc, c'est important d'aller regarder ça, surtout quand on n'a pas beaucoup d'avis. Il y a des actions plus confidentielles où vous avez 2, 3, 4 avis seulement. Donc, intéressez-vous au ranking. Allez voir, évidemment, la personne là, à Danjona, je recommence. Mais si tu le suis depuis un an, tu es à plus 7,8. Si tu le suis depuis deux ans, tu es à plus 14. Donc, ça reste un gagnant, etc. Donc, ça, c'est très important. Donc, ça, c'est l'avis des analystes. Ensuite, on a l'opinion des blogueurs. Les blogueurs sont très populaires aux États-Unis. Il y a tout un tas d'avis qui est fait. Donc, il y a plusieurs journaux. Sinking Alpha, Investor Place, Market Watch. Bon, je ne les connais pas tous. Quoi qu'il en soit, vous avez le top bearish, donc le top vendeur, le top acheteur. Et on a une sorte de sentiment. Combien il y a d'acheteurs, combien il y a de vendeurs ? Ça nous donne un truc. Là, sur Tesla, c'est totalement neutre. C'est-à-dire qu'on a autant de vendeurs que d'acheteurs. Et donc, le consensus est plutôt neutre au niveau des blogueurs. Alors que le secteur dans lequel dément tout cela est plutôt acheteur. Ça, c'est une donnée intéressante. Donc, vous avez également les articles. Le pourquoi du comment, pourquoi lui, il est vendeur, etc. Pourquoi l'autre est acheteur ? C'est très intéressant de pouvoir avoir l'avis des gars. Donc là, ils sont partagés. Il y a des acheteurs, il y a des vendeurs. De toute façon, en bourse, il faut les deux camps. Et ce qui est rigolo, c'est que quel que soit le camp qui clique, quand tu cliques, chacun est persuadé d'avoir raison. Donc, vous avez une autre information, blogueur. Peut-être un peu moins importante que les analystes financiers, mais qui est à regarder. Ensuite, on a les activités des hedge funds. Donc, la plupart des gros hedge funds publient leurs investissements. Là, on n'a pas les dates, mais on sait quels sont les gros fonds qui sont positionnés sur Tesla. Là, on voit qu'il y a un fonds qui vient de rajouter. Donc, quand il rajoute 100%, c'est-à-dire qu'il était à zéro d'investissement dessus. Et il vient de poser quand même 1,64 million. Ensuite, on a ce fonds qui a renforcé sa position. Et il en est à 371 millions. John Orsman, 2,34 millions. Et ensuite, on a trois fonds qui sont sortis récemment de Tesla. Donc, pour les six hedge funds, c'est plutôt négatif. En tout cas, c'est ce qu'en conclut le site. Ensuite, on a insider activités. Ça, c'est très intéressant. Ce qu'on appelle les insiders, c'est les initiés. C'est les gens qui travaillent dans la société ou qui sont actionnaires avec au moins 10% des parts. Donc, vous allez avoir dans Insider la liste des dernières actualités et des derniers mouvements. Donc là, on peut voir que Jérôme Guillén, il y a 11 jours, a vendu pour 850 000 $ d'actions. Elon Musk n'a pas donné le montant, mais a vendu le mois dernier une grosse partie de ses actions. Steven Durverson a vendu il y a deux mois pour 5 millions de dollars. Bon, encore une fois, Kimball Musk. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas, Kimball Musk, c'est la femme. C'est le fils d'Elon. On va regarder. C'est le frère d'Elon Musk. OK. Le frère d'Elon Musk a vendu, il y a deux mois, 22 millions de dollars d'actions. Bon, ça, c'est intéressant. Évidemment, quand les données sont extrêmement fraîches, vous allez voir qu'on a un screener qui permet d'aller chercher les actions sur lesquelles il y a eu des mouvements Insider un peu bizarres, justement comme Liquidia Technologies de la semaine dernière. Donc, ça va être intéressant à regarder. Évidemment, ça reste une information. Ça ne veut pas dire que c'est parce qu'un mec vend que ça va baisser ou parce qu'un mec achète, mais rappelez-vous de Liquidia. Techniquement, elle était jolie. La vie est cinq fois plus haut que le prix actuel. Et on avait vu que les directeurs venaient d'acheter chacun pour un million de dollars. Donc, c'est une belle information. Ensuite, on a les investisseurs qui sont présents sur T-Pranx. Donc là, c'est un peu comme sur eToro. C'est plutôt des particuliers qui sont inscrits et qui vont donner leur position parce qu'on peut faire son propre portefeuille, ce que j'ai fait. On a notre portefeuille à l'intérieur, à l'achat et à la vente de cet outil. Et du coup, vu que chacun déclare ce qu'il a fait, alors que ça reste déclaratif, on rentre le prix d'achat, le nombre d'actions. Donc, chacun rentre ce qu'il veut. Quoi qu'il en soit, c'est déclaratif. Ça donne une tendance. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'achat ? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont à l'achat ? Là, on voit que sur les sept derniers jours et les trente derniers jours, il y a 0,3 et 1% des gens qui… Non, il y a 1% de hausse, pardon, sur Tesla. Et on a 5,9%, voilà, c'est ça, des portefeuilles déclarées sur Type-Rance qui possèdent du Tesla. Est-ce que vous comprenez bien l'idée ? Donc, après, il nous dit, voilà, les gens qui ont acheté Tesla ont aussi acheté, ils nous donnent une liste d'actions. Il nous dit que 35% des gens qui hold Tesla ont moins de 35 ans. 44% ont 35-55 ans. En gros, c'est des infos intéressantes. Quoi qu'il en soit, c'est bien de voir qu'on a quand même une bonne partie des investisseurs qui ont déclaré du Tesla. Donc, ça nous donne une note. Sur 45 000 investisseurs individuels inscrits sur Type-Rance, il y en a 8% qui sont sur l'action. Donc, ça nous donne une note très positive. Ça donne le consensus des investisseurs. On peut mettre tous les investisseurs ou que les meilleurs, les 10 000 meilleurs, tu vois. Si on prend les 10 000 meilleurs, du coup, on passe à 14% des portefeuilles parmi les 10 000 meilleurs qui sont sur Tesla. Donc là, on a une note positive parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs. Ensuite, on a le sentiment au niveau des nouvelles. Donc, on a toutes les news sur Tesla. Ça nous donne un consensus également. Donc, on peut voir que le buzz dans les médias les 7 derniers jours, Tesla, on en a beaucoup parlé. Il y a 166 articles en moyenne. Et cette semaine, on a eu 174 articles dans la presse spécialisée sur Tesla. Donc, on est à peu près au même titre que le secteur. Et la qualité de ces news, les sentiments de ces news sont plutôt bonnes. En tout cas, parce qu'il y a des articles négatifs, des articles positifs. Là, les articles sont plutôt positifs. Donc, ça a une autre news là qui est dite bullish. 78% des articles sont bullish. Ensuite, on a l'analyse technique. La moyenne mobile 20, la moyenne mobile 200. Donc, voilà. Est-ce qu'à court terme, on est au-dessus ou en-dessous des cours ? L'outil est très simple. Quand on est au-dessus de la moyenne mobile 20 et 200, on est acheteur. Quand on est en-dessous, on est vendeur. Et le momentum, c'est évidemment le bien par rapport à 12 derniers mois. Et donc, l'analyse fondamentale, ça, je n'ai pas encore trop exploité, je vous l'avoue. Mais déjà, ces 8 informations vont être compilées, vont être secouées, vont être hachées. Un petit peu de poivre, un petit peu d'oignon. Et ça nous donne une note. Là, en l'occurrence, une note de 3. D'accord ? On a la possibilité d'avoir un graphique également. Donc, vous avez votre plateforme, normalement, PRT qui vous donne votre graphe. Mais au cas où vous avez le graphe, ce qui permet d'éviter d'aller chercher. Quand on fait un screener et qu'on regarde plusieurs centaines de valeurs, moi, je vais tout de suite reconnaître, surtout sur les divergences haussières, est-ce que ça vaut le coup que j'aille cliquer dans Pro All Time ou est-ce que je passe mon chemin ? Par exemple, si j'ai une action qu'on me recommande à l'achat avec un gros potentiel et que je vois exactement le même graphe là que Tesla, je n'ai même pas envie d'aller voir dans Pro All Time. Vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, l'objectif, attendez, je regarde un peu le dos parce qu'on revient au prix du dos de tout à l'heure de la divergence baissière. Donc, c'est plutôt agréable. Voilà, on est en train de faire un petit avalement. Ça, c'est cool. Donc, on va tenir notre plan jusqu'au bout. Ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que du coup, ça permet, quand on a des signaux techniques sur nos graphiques, quand on a des divergences, quand on a des choses intéressantes, graphiquement parlant, on va maintenant prendre le réflexe. OK, vous voyez, on est déjà en gain sur Tesla d'ailleurs, qu'on a pris qui perd 0,73%. On va prendre le réflexe d'aller voir l'avis de DeepRance. Ça veut dire, j'ai une divergence baissière validée, tout e-quenty, mais par contre, le sentiment, il est très bullish. On est à une note de 8, 9, 10. Tout le monde est acheteur. L'avis de le consensus est encore bien plus élevé par rapport au prix, etc. C'est exactement ce qui s'est passé sur Nike. Ce qui ne veut pas dire que je ne la shorterai pas. On va se mettre sur le graph de Nike. Ce qui ne veut pas dire que je ne la shorterai pas. Mais ce qui veut dire que je vais attendre peut-être un renfort ou un signal plus fort. Alors, on avait une Deep validée, on avait une vague de Wolf, mais vu que le consensus est à 112, que tout le monde est buy, tout le monde est acheteur, strong acheteur, bullish, very positive, positive, j'attends un signal un petit peu plus fort. Vous comprenez l'idée. Est-ce que ça vous paraît clair ? Déjà, la première fonction, et c'est plutôt, on est rentré à 303. Ça, ça fait plaisir. De voir qu'on repasse sous le prix. Sur le dos, c'est cool. Est-ce que vous trouvez ça cohérent déjà dans les premières explications de DeepRanks ? De se dire, ok, j'ai mes signaux techniques, je reste à privilégier l'analyse technique. Mais du coup, je vais aller voir un peu le consensus. La Tesla. Pourquoi j'ai shorté Tesla ? Je vous remonte graphiquement. J'attendais depuis plusieurs jours un signal. Ce qui m'a plu, c'est cette étoile du soir confirmée, bien qu'on ait une bougie verte. C'est finalement hier une séance de baisse. Du coup, on a confirmé le toile du soir. Je veux vendre Tesla pour aller chercher un pull back, un trop back pour être exact, sur la ligne de résistance, la zone 380 dollars. J'ai été voir dans DeepRanks quelle est l'avis. Après, il peut avoir tort le gars, mais l'avis moyen est à 364 dollars. Et Adam Jonas de Morgan Stanley, qui n'est quand même pas le crédit agricole de Tréfouillé-les-Oies, nous dégrade le titre aujourd'hui avec un plus de titre de 360. Donc, on va dire que ça me donne un petit sentiment supplémentaire. Encore une fois, l'idée, c'est d'améliorer notre taux de succès, peut-être de passer de 60 à 65 ou de 65 à 70 sur les actions américaines. Donc, ça, c'est la première fonction. Je pense que tout le monde devrait utiliser ça. Si vous utilisez uniquement cette fonction dans le site, eh bien, voilà, on va se mettre sur eToro. Vous avez gratuitement sur eToro exactement la même chose. D'accord ? Toutes les pages que je vous ai montrées, donc présentées un petit peu différemment, mais vous avez le consensus moyen, le dernier consensus. Et en plus, on a la petite photo d'Adam Jonas, la possibilité de lire l'article, les fonds qui sont positionnés et, on va dire, les trucs d'initié. D'accord ? Donc, tout ça, il n'y a pas besoin de s'abonner à DeepRanks puisque tout est déjà chez eToro. Donc, vous allez chez eToro, vous tapez le nom d'une action, vous avez exactement ces informations-là. Moi, là où ça va m'intéresser, c'est qu'on a 3, 4 autres fonctions qui sont absolument géniales. D'abord, quand tu fais ton portefeuille dans Smart Portfolio, My Holding, eh bien, tu vas rentrer Add Stock. Tu vas dire, voilà, j'ai vendu. Alors, ça ne marche que pour les achats. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un portefeuille achat et un portefeuille short. En fait, les positions qui sont dites dans le rouge sont dans le vert et les positions dans le vert sont dans le rouge puisque lui, il croit que tu les as achetées. Je pense que vous avez compris. Là, du coup, je vais dire que je vais ajouter, pardon, dans mon portefeuille short. Et une fois que j'ai compris que le rouge était du vert, je vais ajouter Tesla et donc, je vais indiquer. Alors là, je vais retrouver le bon prix Tesla. Je l'ai short à, je vais vous trouver ça aux petits oignons. J'en ai short 6,80. Donc, j'ai arrondi au supérieur, c'est un au-dessus de 50 et en inférieur, évidemment, à 510,80. Et donc, ce qui est top, c'est que du coup, à partir du moment où tu as rentré dans ton portefeuille, tes positions, dès que tu as une de tes alertes, dès que tu as une de tes actions qui est soumise à ou à un avis, ou une news, ou quelque chose d'important, tu as une petite alerte ici. Donc là, par exemple, on peut voir que Charles Schwab a reçu un avis de Holder par un analyse 4,7 étoiles, etc. Vous comprenez l'idée ? C'est assez génial. Donc, ça permet, si on se met sur le portefeuille à l'achat, on est plutôt bien orienté puisque, globalement, le portefeuille est bien orienté sur les actions américaines. Donc, on est bon, même si on a shorté le dos aujourd'hui, on est majoritairement acheteur et du coup, on a profité quand même indirectement de la tendance haussière. Eh bien, on peut avoir toujours cet avis de consensus. Un résumé de l'analyse et du prix moyen des analystes. Donc, voilà, par exemple, Genfit, je suis à 20, le prix 50. Beyond Meat, attention, je suis au-dessus de mon consensus. Uber, on est encore loin du consensus. Liquidia, wow, elle reprend 4%, la vie est de 34, etc. Donc, ça va être génial pour faire un beau suivi de son portefeuille. D'avoir toutes les news qui concernent ton portefeuille dans Portolio News, les news bullish, les news bearish et surtout le calendrier de ton portefeuille. Par exemple, attention, le 27, on a les résultats des payants de mythe. Le 30, on a les résultats du point de l'humour, etc. Donc, si vous ne savez pas trop où aller chercher les résultats, vous avez tout à résumer. Un petit coup d'œil de temps en temps. Ah, attention, j'ai l'élection Pharma. Imaginez, je suis en gain de 30%. Je vais peut-être prendre mes bénéfices ou la moitié, mettre le stop au point d'entrée, etc. Ensuite, on peut partager ses performances. Moi, je viens de m'inscrire, j'ai mis une photo de Bogos. On peut voir, moi, ça vient de commencer. Donc, on peut voir mes perfs, etc. J'ai décidé de ne pas forcément partager en public, mais en tout cas, c'est plutôt cool. Donc, ça, c'est pour la partie suivi de portefeuille qui est assez géniale. Ensuite, on a les experts. Donc, on a plusieurs listes. Par exemple, les blogueurs les plus importants, les 25 meilleurs blogueurs ou les 25 analystes de Wall Street les plus intéressants. En tout cas, ceux qui ont les meilleures performances. Donc, on peut voir que Joseph Forécy s'est fait carotte puisqu'il était premier hier. Il est passé troisième. Et on a Richard Davis qui est quand même quelqu'un qui doit être assez bon parce que le gars a raison 91% du temps d'après les déclarations de cette position dans l'outil, bien évidemment. et si tu le suis depuis deux ans, tu faisais 92,8%. Si tu le suis depuis un an, tu fais 45%. Si tu le suis depuis trois mois, tu fais 11%. Donc, le gars quand même n'est pas mauvais. Et donc, tu as la composition de son portefeuille. Tu sais qu'il a acheté ça, son avis, ça, son avis. Donc, tu peux vraiment tout voir, tout voir, tout voir. Là, dernièrement, il y a 11 jours, il parle de holdebile.com. Donc, pourquoi pas suivre cet investisseur, ou en tout cas cet analyste, et du coup, avoir une alerte à chaque fois que Richard Davis recommande un titre pour copier Richard Davis ? Le mec fait 92% sur deux ans. Pourquoi se faire chier, si je puis me permettre ? Donc, moi, ce qui m'excite, c'est évidemment de pouvoir chercher moi-même des titres, mais ça vaut le coup de combiner les deux, dire tiens, le gars quand même, il est sur bill.com. Putain, ils sont tous en train de holdebile.com. Quelle est l'analyse moyenne ? Ah, 41,33, on est à 41,95. Bon, je ne vais pas me positionner là-dessus. Par contre, on peut regarder celle où il y a encore beaucoup de potentiel. Par exemple, plan, anaplan. On est à 56, tout le monde vit 62. On a même, il y a 22 jours, You, Kim qui a dit 71. Bon, tiens. Alors, pour l'instant, je n'ai pas trouvé l'info comme quoi ils sortaient de position. De toute façon, ce n'est pas leur trade, c'est leurs avis. Donc, s'ils changent d'avis sur une action, tu seras alerté. C'est quand même assez génial. Donc, tu peux mettre tous ces mecs sous alerte. Tu peux mettre les quatre meilleurs. Follow, 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 follow. Donc, lui, par exemple, Glenn Greens, il travaille chez Openheimer. On va aller jeter un oeil à Glenn, la petite poule. Eh bien, sur un an, il est à 22,8. Donc, tu vois également, tiens, yesterday, donc hier, il a recommandé Visa et Mastercard. Il a réitéré ses recommandations. Maintenant, il a un potentiel assez limité sur ces actions-là. Donc, je ne vais pas forcément, moi, m'y intéresser. Ça ne veut pas dire que je ne cherche que celle où tu peux faire x10, mais tu vas voir quand même, il faut avoir au moins 20 % de potentiel. En tout cas, moi, j'estime. Mais tu as peut donner des idées de titre et donc, tu peux t'amuser à dire, tiens, je vais aller voir Mastercard. OK. Bon, est-ce que vous pensez qu'en termes d'analyse technique pure, est-ce que vous pensez que c'est un bon point d'entrée pour Mastercard ? Ça ne veut pas dire qu'un plus haut historique est un signal de retournement, mais je pense que ce n'est pas le meilleur timing d'intervention pour se positionner sur Mastercard. Mais tu peux aller chercher déjà, tu peux dire, tiens, je vais regarder tout le portefeuille de notre ami Glenn et on va essayer de voir s'il y en a une ou deux qui sont dans le timing d'intervention. Pourquoi pas ? Ça, c'est une fonction qui me plaît beaucoup personnellement. Ensuite, on a les meilleurs blogueurs. Tu peux regarder le success rate et le return. Et donc, même chose, T.J. Robert, par exemple, blogueur, signe d'alpha. Bon, il n'a pas beaucoup de titres en portefeuille, pour l'instant. OK. Mais mettre aussi ça sous alerte et avoir une alerte à chaque fois qu'il publie quelque chose sur une action. Et donc, les meilleurs managers de fonds d'investissement, là, on est dans le concret. Le gars, là, par exemple, gère 4 milliards. Par un petit portefeuille. 10 milliards, 314 millions, 8 milliards, 14 milliards, 4 milliards, 3 milliards, 28 milliards. Et donc, tu vois leur résultat. Donc, moi, j'aime bien regarder sur les 12 derniers mois, parce que 3 derniers mois, je trouve que c'est un petit peu limite. Donc, c'est les 3 derniers mois en annualisé. Donc, c'est-à-dire qu'ils prennent la perche des 3 derniers mois et divisent par 3, motivés par 12. Je préfère d'abord regarder les 12 derniers mois. Et donc, tu vois leur position. Est-ce qu'il en a réduit ? Est-ce qu'il en a rajouté ? Les gains qu'il fait sur ses actions, etc. Donc, tu peux aussi follow et avoir une alerte à chaque fois qu'ils ont une décision. Et ce qui est intéressant, c'est le benchmark. Ça veut dire que si tu fais 30 % par an, ce qui est déjà très bien. Ah, excusez-moi, j'ai un appel. Oui, allô ? Oui. Oui, on est au… Aujourd'hui, vous ne pouvez pas, non ? Lundi, 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 pas de souci. Lundi matin. D'accord. Oui, vers quelle heure ? D'accord. Oui, oui, parfait. Très bien. Merci beaucoup. Au revoir. Donc, c'est les bouquins. J'ai commandé trois bouquins autour du trading et surtout de l'analyse fondamentale pour m'affûter encore un petit peu. Comme Jean-Claude Convenant peut s'affûter aussi du côté vendeur, eh bien, je m'affûte un petit peu côté fondamental. Donc, le benchmark, je disais, c'est important. C'est-à-dire que si tu fais 30% cette année, c'est bien. Et si le marché en a fait 40, tu sous-performes le marché. Après, sur une longue période, c'est ça qui est intéressant pour les gérants, c'est de voir quel est leur perf vs le marché. Si tu bats tous les ans le consensus et le marché, c'est-à-dire que si tu fais plus 10 alors que le Standard & Poor's a fait moins 4, tu es un génie alors que tu as fait plus 10. Vous voyez ce que je veux dire ? Par contre, si tu as fait plus 30, j'exagère, mais que le marché a fait plus 35, ce n'est pas terrible. Donc là, on a une petite courbe depuis 2012, en l'occurrence. On peut voir la performance de ce fonds d'investissement-là. Donc, il a fait 230%. Le Standard & Poor's en effet 152. Et la moyenne des fonds, on le fait 74. C'est intéressant d'aller voir ça. Et donc, tu pourras comparer également ton portefeuille face au benchmark. Donc, moi, vu que je viens de le faire, je n'ai pas encore de grosses statistiques, mais ça va être intéressant de voir par rapport au marché, justement, est-ce que je lui sous-performe ou pas. Donc là, je le sous-performe de 2,70 par exemple. Donc ça, c'est intéressant pour ceux qui veulent aller fouiller. Ensuite, on a quelque chose d'assez génial, ce sont les screeners. Donc, on a un stock screener qui permet vraiment de scanner toutes les actions. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. C'est pour ça que je vais prendre un petit peu plus de temps pour vous expliquer ça. D'abord, on a une case market cap. Capitalisation, je ne vais pas m'intéresser aux actions toutes petites parce que déjà, elles ne sont pas chez tous les brokers. Et en plus, je n'ai pas forcément… Je n'ai pas envie de… J'ai envie de pouvoir sortir quand je veux. Donc, je vais sélectionner évidemment méga, donc au-dessus de 200 milliards, large entre 10 et 200 milliards, médium entre 2 et 10 milliards. Les small, on peut les faire parce que 300 millions, ça reste quand même beaucoup d'argent. Mais au vu des capitalisations des grosses actions américaines, d'ailleurs, Itero va rajouter 8 000 actions US dans les prochaines semaines. Je vais laisser les trois, d'accord ? Ensuite, j'ai Price Target. Donc, d'après le consensus de chacune des actions, moi, ce qui va m'intéresser, c'est celle où on a un potentiel d'au moins 20 %. Si c'est pour gagner 2 %, je ne dis pas que ça ne vaut pas le coup, mais on se comprend. Donc, je vais sélectionner Upside au-dessus de 20 %. Donc, j'ai un consensus, un prix qui est encore 20 % au-dessus du consensus, du prix actuel, pardon. Et oui, l'émission est bien sûr enregistrée, elle sera disponible en replay. On peut demander un score, là, si on veut être très, très, très affiné, dire, voilà, je veux celles qui ont un score, vous avez vu le ranking de tout à l'heure, entre 1 et 10, on peut dire, je veux les crèmes, la crème de la crème. Pour l'instant, je ne vais pas mettre ce filtre-là. Le consensus, je veux qu'il soit Hold, Moderate Buy ou Strong Buy. Le sentiment des investisseurs, positif, very positive. Le consensus des bloqueurs, plutôt bullish. Et les hedges, plutôt positif. Bon, alors là, tu vois, j'ai vraiment essayé de sélectionner. Alors, on exagère un peu, mais c'est pour bien comprendre le fonctionnement du truc. C'est assez illimité en termes de recherche. Là, en gros, j'ai demandé à la machine de ressortir. Quelles sont les actions américaines qui ont au moins une capitalisation de 2 milliards de dollars, sur lequel le sentiment des investisseurs est bullish, sur lequel l'opinion des investisseurs est positive et très positive, sur lequel le consensus des analystes, c'est 13 acheteurs ou acheteurs, sur lequel il y a un potentiel d'au moins 20% par rapport au prix actuel vs. le consensus moyen. Et en plus, derrière, avec un signal positif des hedges fonds. Donc là, je commence à avoir du loire. Et du coup, j'ai une liste d'actions, tu vois, sur toutes les actions américaines, j'en ai ressorti 14. Donc, je vais pouvoir affiner derrière avec l'analyse technique. On va regarder par exemple, Baric Gold. Un exemple. Alors, tu vois, le consensus, c'est 21,92. On est à 18. Les avis, c'est plutôt du mois dernier ou d'il y a deux mois. Mais du coup, si je vais voir un petit peu le graphique, donc c'est G-O-L-D. Là, maintenant, Baric Gold. Ah oui, c'est ça. Je crois que je recherche tout le monde. Baric Gold Corporation. Baric. Baric. Je vais regarder mon graph daily. Et maintenant, je filtre avec la T. Est-ce que, au niveau de l'analyse technique, est-ce que j'ai envie d'acheter un titre comme ça ? Et si oui, on va faire un plan au pif. Je vais aller rejoindre, imaginons, je vais chercher l'avis des analystes ou juste au-dessous des 20 dollars. J'ai un stop qui va là-dessous. Est-ce que j'ai mon ratio de 1,5 ? Tu vois, l'analyse technique, là, pour le coup, ne sert plus qu'à assurer un bon timing d'intervention. Moi, personnellement, un titre comme ça, qui nous fait une sorte de plus haut, plus bas que le précédent, qui est sous son pivot mensuel, je vais peut-être plutôt mettre une alerte sur cette zone de polarité qui a été résistance plus support, et me dire, OK, elle est sympa, l'action, mais je vais plutôt essayer de la payer au meilleur prix possible. Du coup, je vais me mettre, quitte à la rater, et je vais me mettre une petite alerte là-dessus. Tu sais, la moyenne mobile 200 en plus, et du coup, effectivement, si on corrige à 16,32, ça va m'intéresser. Donc, tu vois, plutôt que d'acheter maintenant le titre, j'ai un titre à surveiller, que je vais mettre dans ma liste que j'ai créée, qui s'appelle T-Pranx Top, et du coup, je fais un tour régulièrement, et ah, tiens, c'est vrai, gold. Alors, je peux me mettre une petite note sur mon graphe avec l'avis moyen de T-Pranx. Par exemple, ici, on est sur 18,10 en capitalisation, en prix actuel, les analystes, c'est 21,92. On va pouvoir mettre une petite note, 21,92, voilà, partie T-Pranx, tu vois. Ne serait-ce que pour se rappeler du consensus. Bon, alors oui, tu fais bien de remarquer ça, cher Alain. Avec un market cap aussi grand dans mes recherches, je zappe les jeunes sociétés qui ont du gros potentiel. Mais on pourra faire une deuxième recherche, plus tard, sur des plus petites actions, avec d'autres sentiments pour ressortir d'autres titres. Là, on est sur les grosses capitalisations, etc., etc. On ira faire juste après notre recherche. Voilà. Je regarde, je continue. Ici, Dropbox, j'ai 53% de potentiel d'après le consensus. Ils sont assez acheteurs. Bon, je vais aller voir Dropbox. Tout le monde est acheteur. Alors, attention, les avis ne sont pas les plus frais non plus, mais tiens, je vais aller voir Dropbox. Je vous rappelle que c'est pour du long terme, ce n'est pas pour du daily trading. Tiens, c'est intéressant, Dropbox. Si on regarde en hebdo, on est plutôt neutre depuis un moment. On est en légère baisse, mais on va dire, on s'est stabilisé à peu près sur ce prix-là. Et en daily, on est sous les moyennes mobiles. On fait un avalement baissier. Pour l'instant, en termes de timing, ce n'est pas le meilleur timing. J'ai mis une alerte sur le précédent plus haut. Effectivement, l'avis des analystes, c'est 27,80. Donc, c'est là où j'ai mis ma zone. Avis consensus analyst. Bon, là, écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça sur alerte. Et effectivement, si on arrive à casser le précédent plus haut, je vais me positionner. Pas avant. En plus, quand on connaît un peu l'analyse technique, on sait qu'on est sous une résistance oblique. Bon, là, les deux ne se coïncident pas. Mais si on pète tout ça, ça peut être intéressant. Donc, moi, je préfère l'acheter un petit peu plus tard Dropbox, mais avoir une confirmation hâtée d'une reprise de la tendance plutôt que de faire une aveugle confiance à Tipranx. Bien que les gars, on a plus de choses à apprendre que le contraire, mais vous voyez, on essaie de comprendre non seulement avec l'analyse fondamentale ou leurs avis pourquoi, mais d'y ajouter notre touche analyse technique pour venir assurer une confirmation et un bon timing d'intervention. Donc, j'ai mis ça sous alerte. Moi, personnellement, j'achèterais Dropbox. Et derrière, si mon ratio gain sur perte et si en plus la force relative est haussière, là, on a quand même un maximum de critères. Encore une fois, 100% n'existe pas, mais on a quand même pas mal de critères qui sont intéressants. Donc, Dropbox, c'est fait. On va continuer notre liste. On va voir. Donc, Liquidia Techno, c'est ce que j'ai recommandé avant-hier. On l'a eu à 5,82. Moi, pour ma part, on est déjà à 6,18. Ça, c'est plutôt pas mal. Là-dessus, pourquoi j'avais payé Liquidia Technologie ? Donc, à la fois, c'était de l'analyse technique, mais en plus, vous avez vu le potentiel. On a 458% de potentiel d'après seulement, malheureusement, deux analyses. Donc, ce n'est pas non plus tout Wall Street qui a recommandé ce titre-là. Mais ce qui m'avait plu aussi, ce sont les insiders. Et donc, on pouvait voir il y a une semaine tout pile que l'un des associés, Canon V, Lepi, qui a plus de 10% de la boîte et le directeur de l'entreprise, ont déclaré avoir acheté chacun pour 999 997 dollars. Bon, pas un peu bizarre, ça ? Il se passe quelque chose là-dedans. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, on va voir qu'il y a même carrément un screener qui nous permet d'aller chercher les actions sur lesquelles les insiders font des trucs bizarres. On va y venir dans la seconde partie. Mais ça, on l'a, les qui disent. OK, je l'ai. Superbe. Donc, on a le Dropbox, etc. Marathon, Baric, Eric. On peut même classer. Vous pouvez classer par nom. Vous pouvez classer par target. Vous pouvez classer par note. On va classer par target. Soyons fous. GW Pharma. GW Pharma. Donc, c'est une valeur qui vaut 120 dollars à peu près. On a un objectif moyen à 202,60 dollars. Hier, il y a eu Tazine de Merrill Lynch qui a recommandé et réitéré sa recommandation d'achat en visant 224. Si on regarde les notes, on est en 5 parce que malheureusement, on voit des ventes de la part des insiders qui n'ont pas vendu beaucoup d'actions. On parle de 13 000 dollars. On a par contre les sentiments qui sont very bullish, analyst strong buy, investisseurs très positifs, les opinions des blogueurs sont très positives. Malheureusement, on a deux critères en rouge. Ce sont les insiders et la maïs technique. Par contre, même les hedge funds sont très positionnés dessus. Donc, ça vaut le coup d'aller voir le graphique. GW Ph. On va aller voir ça. Tiens, 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 tiens. Pas mal. Pas mal. Il y a du beau potentiel. On n'est pas forcément sur un plus haut. Je pense que si je regarde en hebdo, je veux avoir une belle divergence hebdo. Elle est un peu bizarre, mais elle est là. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai une belle réaction sur le précédent plus bas qui peut être une zone plus ou moins de support. Le consensus, c'est un petit peu au-dessus de 200 dollars. Donc, ça voudrait dire un plus haut historique. Donc, si jamais je suis sur cet avis, je vais peut-être être un poil plus prudent. Je vais plutôt aller chercher les 185 qui est le plus haut récent. OK, j'affine. On a cassé la moyenne mobile 50. On est venu se réappuyer dessus avant-hier. Là, on va avoir un croisement 20-50. Tiens, si je me positionne maintenant pour aller chercher justement ma zone 185 avec un stop sous les plus bas récents. Par exemple, est-ce que j'ai mon ratio ? J'ai un stop, j'achète à 119. J'ai un stop à 93. On va me dire pour les calculs, donc 19 et 7, on est sur 26 dollars de perte acceptée pour un gain de 65 dollars. Donc, j'ai un ratio de 2,6, 2,5 à peu près. Bon, on est OK là-dessus. On est au-dessus de 2 en tout cas. Donc, ça peut être super de se dire, tiens, je vais me positionner sur GWPH. Qui plus est, est disponible chez Itoro. Ça peut être sympa. Tu vois ce que je veux dire. Donc là, on a un beau titre qu'on peut déjà noter, GWPH. Alors, est-ce qu'on ne peut pas affiner un petit peu plus notre entrée ? Les puristes qui pourront mettre un petit alerte sur les 110 et attendre un petit repli éventuellement. Mais celui qui est un peu plus moyen long terme, donc accepte de chercher à garder ça plusieurs mois, au moins 5, 6 mois, à peu près, si je regarde la taille des mouvements derniers, eh bien, va pouvoir se positionner dès maintenant sur le titre. GWPH que je vais ajouter à la liste des tops de T-Pranx. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre de bien ? Alection Pharma, on l'a. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Mais vous l'avez avant d'utiliser T-Pranx. CRISPR Therapeutics. CRISPR Therapeutics. On a un potentiel de 29 %. Peeper Sandler a recommandé le titre à réitérer pour viser 104 $. Là, on a une note de 10. On est dans le vert partout. CRSP. Bon, on va jeter un œil. CRISPR. Donc, l'avis, c'est 75,80. Donc, 75,80, c'est un nouveau plus haut. C'est un nouveau plus haut historique pour le titre. OK. Qu'est-ce qu'on est ? On est sur quoi comme type de figure ? On est sous la moyenne mobile. Bon. Est-ce qu'on est sur un niveau Fibonacci particulier ? On est sur 38 % de Fibonacci. On est dans une sorte de drapeau, en quelque sorte. Pourquoi pas tirer une ligne de résistance correctement ? Et attendre une sortie par le haut de cette résistance qui confirmerait notre avis fondamental avec un stop court sous les plus bas récents pour aller au moins chercher, c'est excité, aller au moins chercher les plus hauts déjà. Bien sûr, Éric. Bien évidemment. Moi, je vais aller encore plus loin, puisque si, évidemment, elle est disponible chez Wildata, ce qui doit être le cas normalement. Pas toute, malheureusement. Là, pour le coup, on n'a pas trop de chance puisqu'on ne l'a pas. Ce n'est pas grave. Si je n'ai pas la force relative sur Wildata, je vais ajouter l'indicateur de force relative dans mon espace de travail. Je vais la comparer par rapport aux standards et de course. Ça charge un peu longue parfois. Désolé. Pourquoi c'est long comme ça ? Voilà. Je mets ma petite Marine Mobile 10 avec le petit remplissage qui va bien. Là, j'ai la force relative du titre par rapport à Austin Greenpeace. Alors, il y a plusieurs écoles. Ça veut dire que certains vont comparer face au vrai indice de référence. Ça veut dire CAC 40 pour les 40 plus grosses, CAC small pour les plus petites actions du CAC, NASDAQ pour les actions technologiques, le dos pour les actions industrielles, le standard et de course, le secteur, le machin, le truc. Globalement, moi, je vais être un peu plus simple. Je vais regarder toutes les actions américaines face au BOSS qui est le standard et de course. Mais on peut être plus précis. Mais globalement, ça va donner à peu près les mêmes résultats. Il y a très peu de décorrélation, en tout cas en ce moment, entre les deux indices qui sont le standard et de course et NASDAQ. Tu vois, ça donne la même chose. Globalement, si on met le graphe du NASDAQ et le graphe du standard et de course en daily, on a exactement le graphique. Donc, voilà. Si on veut être vraiment plus précis, Emmanuel, tu peux faire ça. Quoi qu'il en soit, je peux enregistrer mon truc, effectivement. Bref, on fera ça plus tard. Donc, si je veux vraiment, tiens, la France a-t-il et baissière, on connaît notre règle, on n'achète jamais un titre si la France a-t-il et baissière. Je vais attendre que ça passe haussier et qu'on casse la petite résistance. OK. Bon, je vais l'ajouter dans mes actions à surveiller. Et au fur et à mesure, tu remplis ton panier d'une autre façon. Là, sur des titres qui sont bien notés, qui ont un gros potentiel et qui tu affines avec l'analyse technique. On va continuer. Acadia Pharma. Alors, c'est beaucoup de pharma, donc il faut faire attention de ne pas se positionner sur les mêmes titres, systématiquement les mêmes types de titres. C'est-à-dire que si tu as 10 actions et c'est 10 pharma, tu es trop exposé sur le même secteur. Donc, essayons d'aller chercher d'autres actions. Je vais même directement passer à celle du dessous. L'action, le produit de consommation, Katoz. C'est sûrement des hosties. C'est une question de hosties. Katoz, défense, security, solution. Kato, défense. A ne pas être catholique, en fait. Merci, Tom, Tom, avec le rapport Jolt. 6800 contre 7233, nouvelles offres d'emploi. Alors là, on est à 60. On a un consensus à 75. Les dernières recommandations ne sont pas toutes fraîches à part celle de Peeper Sandler qui vise 11 dollars. OK, par contre, on a une excellente note puisque tout le monde est très positif sur le titre, que ce soit les sentiments des investisseurs, les analyses, les blogueurs, les fonds, les machins. Bon, je vais jeter un œil. CRSP. Pardon, j'ai confondu. Elle est là. Kratos. Les avis, pardon. J'ai ouvert deux onglets. Mike Crawford de chez Bay Riley a recommandé il y a trois jours le titre en visant 26. On est à 19. C'est 24,67. Et donc, je recommence. On a quasiment une note similaire. Là, on a une note un petit peu moins forte parce que l'analyse technique et les insiders nous donnent des infos comme quoi il y a des ventes. Mais on va aller jeter un coup d'œil au graphique. OK, le graph, il est là. On peut voir que l'action… Alors, on va plutôt regarder du coup par rapport au… Bon, on va laisser le Nasdaq. On est en sous-performance, mais on a l'air de vouloir se croiser avec la moyenne mobile. On a une sorte de zone de polarité ici qui a été résistance, support, support, support. OK. On est plutôt collé à la moyenne mobile 200. Il y a un petit gap à combler à 24,30. Quel est l'objectif moyen ? 24,67. Donc, comblement du gap. OK, on est sur la 200. Est-ce que c'est un bon signal ? Peut-être parce qu'en plus, on a un petit gap ici qui pourrait être un petit gap de rupture. Bon, je vais tenter le coup. Je vais mettre un stop, allez, peut-être sous le plus bas si je veux être très sport, mais ça reste très proche. Peut-être sous le gap ou sous le pivot. Est-ce que j'ai un ratio d'un 1,5 ? Et vous connaissez la chanson. Là, je crois qu'on est un peu limite. Je crois qu'on est un peu limite à première vue puisqu'on l'achète à 19, on viserait 24,22. Donc, on a 4,22 et 1. On a 4,60 à peu près de gain potentiel. Si on est un stop là-dessous, on a un stop de 3. Donc, c'est limite. C'est tout limite, tout limite. Tout juste, tout juste, tout juste. 1,5. Puisque 3 pour 4,50, ça fait 1,5. Donc, c'est tout juste. Mais ça peut être intéressant. 1,5, c'est la base. On continue. Cosmos Energy. OK. Marathon Oil. Bon, après, la liste, je vous laisserai. Évidemment, je vais vous envoyer la liste, si vous voulez, dans le Discord. Comme ça, vous avez la liste des actions vues dans l'émission du jour. Voilà, on va la mettre dans le Discord. Donc, je vais vous la mettre, j'ai créé un onglet qui s'appelle TeePranx et je vais ajouter actions vues dans l'émission. Voilà. Et je viens de vous mettre la liste des actions. J'ai ajouté cette petite fonction dans le Discord. Et vous avez la liste. OK. Alors, attention, j'ai un petit bug. Désolé. Discord délire un peu. Voilà. Donc là, je vous ai mis la liste dans le Discord. Donc, je vous ai créé un onglet spécifique qui s'appelle TeePranx, actions vues dans l'émission. Et je viens de vous mettre la liste des actions les plus intéressantes, en tout cas d'après notre recherche. Alors, tout à l'heure, c'était Alain qui disait ça. Effectivement, il disait tu vas chercher avec les petites, mais si on allait jeter un oeil aux grosses, justement, c'est jamais des petits trucs qui peuvent exploser, des petites actions. Alors là, j'ai été faire l'inverse dans le market cap. Au lieu de prendre les trois plus gros, j'ai pris les deux plus petites. Et donc après, ça peut être intéressant de dire. Ah, tiens, on a quand même une action qui pèse un milliard. Il y a 80% de potentiel. Encore une biotech. Le plus gros potentiel, c'est quoi ? Stemline thérapeutique, ça tient, ça vaut le coup de le jeter un oeil. C'est une action qui vaut 7, le consensus est à 22. Hier, il y a eu une réitération, réitérée en tout cas son objectif à 14 dollars. OK. Donc, quand même, fois 2. Les avis sont assez positifs. On est mitigé parce que des insiders, il y a des ventes du côté des gens de la société. Bon, je vais essayer de faire simple. Je vais regarder le graphe. Je regarde quand même la capitalisation. Donc, on est sur 362 millions. Ce qui n'est pas très élevé pour une action américaine. Ça peut valoir le coup. Ça peut valoir le coup. Je vais plutôt ce genre d'action. Déjà, jeter un oeil, évidemment, en hebdo. Alors, quelle est la tendance hebdo ? On est quand même plutôt sur un mouvement baissier. On a pété quand même le précédent plus bas. On arrive sur celui d'après. OK. Ce n'est pas un gros support, mais en tout cas, on est là-dessus. On a carrément fait un gap. C'était du coup le 14 janvier. On a fait un big gap. Donc, est-ce que c'est un gap, une baisse et un pull back avant de redégueuler ou pas ? Moi, pour l'instant, je trouve graphiquement parlant, peut-être un poil dangereux d'acheter un couteau qui tombe. En tout cas, même si la vie est très élevée, je vais peut-être plutôt attendre une petite confirmation. Alors, certes, on est sous S3 qui traduit toujours une exagération du marché. Ce genre d'action biotech, c'est souvent des sanctions liées aux résultats. En tout cas, médicaments, machin, tout ça. Moi, je vais attendre. Je vais attendre un peu. Peut-être je vais attendre qu'on pète le gap ou je vais faire une petite résistance oblique en prenant ces deux points, même si c'est plus trois points qu'il faut chercher. Et je vais attendre peut-être qu'on casse ça ou qu'on repasse au-dessus de la M50. Tu vois, là, le graphique nous dit qu'il y a eu une grosse baisse. On a cassé des supports. Même si je suis plutôt contraire dans mon approche, là, ça ne me plaît pas trop. On avait vu. C'était quoi l'autre ? Portola Pharma. Action quand même qui pèse un milliard. 26 alors qu'on est à 14. On est 4 sur 10 en termes de notes. Tiens, je vais quand même jeter un œil. PTLA. Même chose. Merci sans moi. En tout cas, c'est assez infini. Je vous laisserai, si vous voulez, aller analyser. Ah, une action financière. 39% de hausse. Pas mal, ça. Lexin Fintech Holding. Il n'y a pas beaucoup d'avis. Qu'un avis. 2,5 milliards. On va jeter un œil, ça ne coûte rien. Profitons-en. On sous-performe. Alors là, on peut plutôt regarder. On va regarder par rapport au Standard & Poor's. On sous-performe le truc pour l'instant. Ok. Est-ce qu'on a envie d'acheter là ? On ne dit pas que c'est le plus haut, mais je ne pense pas qu'au niveau timing, ce soit le top du top. Après, on peut faire un support oblique. Ok, je vais attendre qu'on vient de chercher le support. Donc, l'idée, c'est de vous faire des listes et pas forcément d'acheter, de déclencher une prise de position. C'est plutôt de faire des listes en fonction de vos recherches, de vos critères. Et puis, quand ça coïncide, on y va. Je regarde un peu nos titres, justement. C'est bien. Ok, donc ça, c'est par rapport, vous l'avez compris, aux actions un peu moins capitalisées mais qui ont un potentiel de 20%. Je vais me remettre d'ailleurs sur les listes d'Ipranx. Donc, on a celle-là à surveiller. Crispers, GW Pharma, plutôt pas mal, celle-ci. Baric Gold, on attendrait un retour. J'en avais trouvé d'autres. Donc, Energy Transfer, on est dessus. Deutsche Bank, ils avaient vu plutôt un short, mais ce n'est pas le moment. Dropbox, on a mis ça sous alerte. On attend une cassure de précédent plus haut. Dell, on attend un retour sur le support. Ça, c'est des actions que je vous avais trouvées avec le consensus et le petit trait en pointillé que j'ai mis sur le graphique. Donc, j'attends un retour sur le support. Et Noble Energy, idem. Donc, moi, je fais pour vous au quotidien ce travail en ajoutant ces actions dans des listes et en essayant de les travailler. On va trouver une autre fonction très intéressante dans Type Ranks qui, du coup, n'est pas les actions screeners qu'on vient de faire, mais ça va être les Insider Outstock. Là, c'est intéressant puisque ce sont les actions qui ont des mouvements un petit peu étonnants dans les Insider, donc les initiés. Donc, du coup, ce que je peux faire, c'est que j'ai tout qui est là. Je vais plutôt les classer, j'ai trois pages d'actions, je vais les classer par capitalisation. En allant chercher les plus grosses capitalisations en premier, encore une fois, je n'ai pas envie de me retrouver avec des petites bouses qui sont sous-capitalisées, sur lesquelles je ne pourrais pas sortir. Et donc, en passant ma souris sur le chiffre qui est là, je peux voir les derniers mouvements. Donc, il y a 14 jours, par exemple, je m'en fous un petit peu. La DP, il y a 14 jours, ce n'est pas très bien. Il y a 15 jours, ah, j'ai failli dire Unifist, mais non, c'est Unifirst. Unifirst. Donc, on peut voir qu'aujourd'hui, la directrice Kathleen Camilly a vendu pour 74 000 $ d'actions. Il y a trois jours, le directeur Philippe Cohen a acheté pour 250 000 et 106 000. Oh, bizarre, ça, attendez. Il l'a vendu pour 250 000, il y en a racheté pour 106 000. Un petit peu bizarre. Et du coup, je vais aller voir quel est le potentiel. Est-ce que ça vaut le coup que je m'intéresse à cette action qui présente peut-être, pas un délit d'initié, mais en tout cas des mouvements assez intéressants sur les initiés. Et du coup, m'y intéresser graphiquement si jamais mon potentiel de hausse est d'au moins 15 %. Donc là, par exemple, effectivement, Unifirst, il y a des mouvements un peu bizarres, mais on n'a pas beaucoup d'avis. Et en plus, on n'a que 2,57. Donc, je ne vais même pas regarder plus que ça graphiquement. Oh, voyons. Alors, Simon First. Il y a 4 jours, il y a plusieurs personnes qui ont acheté des actions. Le consensus est à 15 %. Ce n'est pas des toutes dernières fraîcheurs. Un coup d'œil rapido sur le graph, on est sur des plus hauts. Ça ne m'intéresse pas. Ok, je regarde, j'essaie d'abord d'isoler les celles où il y a le plus de mouvements. Surtout des mouvements assez récents. Voilà, donc là, j'en ai isolé deux. Par exemple, The Work, The York Water Company. Donc, le mec vient d'acheter pour 44 dollars d'actions qu'il a acheté. Un peu moins d'une action, il doit le partager. Bon, voilà, ce n'est pas des gros achats. Mais il y a quand même des directeurs et quand même des mecs qui achètent. Ok, je t'ai un œil au graphe. On va voir d'abord le consensus. Il n'y a même pas de consensus sur le titre. Vas-y, c'est sans moi. Century Bank Corp. Là, par contre, il y a pas mal de mecs qui sont en train d'acheter. Aujourd'hui, il y a un des associés qui a racheté 162 000 dollars d'actions. Il a réinvesti 162 000 dollars. Malheureusement, il n'y a pas de consensus. CNBK. On est sur des plus hauts, ça ne m'intéresse pas. Bon, voilà, vous avez compris l'idée, c'est d'aller chercher peut-être tous les jours, d'aller voir quelles sont les actions sur lesquelles il se passe des choses. Après, ne pas descendre sur des capillations trop basses parce que sinon, ça ne sert à rien. Par exemple, des choses avec 32 millions, ce n'est pas cool. Mais de temps en temps, on peut avoir une bonne surprise. Il y a 10 jours, je regarde. Il faut passer du temps. Ah, tiens. Il n'y a pas beaucoup de capi. On est sur l'action Aptinix Inc. qui vaut 3,82 et aujourd'hui, le mec va acheter pour 9 999 999 dollars d'actions. Ça va ? Ça fait petit plaisir, lui ? Tiens, bizarre. Est-ce qu'on a un avis ? Est-ce qu'on a un avis ? On a des avis assez vieux. On va acheter un œil au grasse Aptx. Voilà, on est typiquement… Déjà, il croit en sa boîte, c'est clair. On est typiquement dans une action… Waouh ! Comme dirait Johnny, waouh ! On est typiquement dans ce qu'on appelle une phase 1. Si vous connaissez la théorie de Stan Weinstein, si vous suivez ça, la théorie de Weinstein, c'est plutôt sur de l'hebdomadaire et de la moyenne mobile 30. Je répète, les quatre phases d'une action, phase d'accumulation, phase de hausse, phase de distribution, phase de baisse. On reconnaît ça avec la moyenne mobile 30 semaines. La phase 1, on est dans un range. Les volumes sont plutôt neutres. Il n'y a pas trop d'accélération. C'est un peu endormi. Phase 1 à phase 2, en général, on vient casser la 30 semaines. Les volumes sont en légère hausse. Ensuite, on rentre dans la phase haussière. C'est là, d'ailleurs, que les particuliers se mettent à rentrer sur les titres. C'est une fois que ça a pris 200 %. Ensuite, on vient repéter la 30, mais ça reste plat. Elle n'est pas en orienté à la hausse ni à la baisse. On commence à avoir des volumes qui sont en hausse également avec des prises de bénéfices. Ensuite, la phase de baisse, on repasse franchement sous la 30. Les volumes accélèrent et on vient baisser. Lui, Stan Weinstein, estime que les actions répondent à quatre phases. On est typiquement dans ce mouvement puisqu'on est dans une phase neutre de range. Assez dégueulasse, d'ailleurs. Ce n'est pas une action super volatile, mais on vient de passer en force relative haussière. On peut se dire, tiens, allez, on va se mettre une petite alerte. Si on arrive à casser le précédent plus haut, j'essaierai d'acheter ce titre-là. Ça s'appelle AppTinix. Allez, je vais être fou. En objectif moyen-long terme, même si ça, en général, c'est le résultat de split ou en tout cas de changement de capitalisation, de changement de valeur d'une action. L'action est divisée. Il y a plus d'actions dispo. Voilà, je vais travailler le range. Il y a plusieurs gaps à combler. On va y aller par étapes. Si je l'achète à 4,30 et que je vais chercher déjà les 5,15 en termes de pourcentage, ça va nous donner un potentiel de 19 à 20%, ce qui est déjà très bien. Et puis après, soyons fous, pourquoi pas pour du long terme, essayer d'y croire. Bon, ça, ça peut être une façon de rechercher des titres d'une autre manière. Donc là, on a AppTinix qui est pas mal du tout là-dedans. Donc, on le voit ici au chiffre, au dernier, vous voyez, les derniers achats qu'il y a eu sur l'extra. Après, il ne faut pas aller chercher les trop petites actions encore une fois parce que sinon, vous pouvez vous retrouver bloqué sur ça. Et ce n'est pas cool. Voilà pour la partie TIPRANX. Je voulais vraiment commencer par cette émission d'abord dans le fonctionnement des choses pour que personne ne soit largué et qu'on puisse, à partir de la semaine prochaine, du coup, il y a beaucoup, beaucoup, évidemment, de pharma et de biothèques dans un premier temps, mais pas que. Et qu'on comprenne tous comment ça marche plutôt que de vous balancer des alertes. Tiens, j'achète ça. Comment il a fait ? Bon, là, on a d'abord une émission un peu plus pédagogique. Il y a eu quand même une liste qui a été sortie, quelques sites qui ont été mis sous alerte. Et au moins, j'espère que vous comprenez mieux le fonctionnement de TIPRANX qui, encore une fois, va permettre de confirmer les signaux techniques dans un premier temps et puis vous nous aidez à nous concentrer sur une liste de valeurs, rechercher un peu de façon différente, non pas celle sur laquelle il y a une divergence, mais celle sur laquelle il y a des mouvements un peu bizarres de la part des Insider, celle sur laquelle il y aura des analyses et des avis positifs avec un potentiel de X validé par un consensus de temps de personnes. Et puis, pourquoi pas mettre sous alerte, encore une fois, les top experts pour avoir des alertes à chaque fois que l'un des trois ou quatre meilleurs nous donnent une info comme quoi ils se positionnent sur une action. Est-ce que cela est clair pour vous, chers amis ? Merci. 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 Super. Est-ce que vous avez des questions ? c'est clair alors c'est dangereux c'est un truc à y passer ses nuits ses journées en tout cas quand on regarde un peu mon navigateur ça m'a permis de décrocher un petit peu de jackie et michel donc je sais pas si c'est si c'est bien mais diversifier un petit peu son temps passé sur les écrans donc vous avez après vous pouvez vous abonner ou pas ça je ne mange pas filier tout ce que je vous présente donc je vous laisserai voir ça tranquillement je sais qu'il y a deux versions ça doit valoir à peu près ça vaut à peu près 500 500 dollars l'année donc ça fait 40 balles par bois tu gagnes sur un titre dans l'année ça te rembottabilise le truc et effectivement c'est plutôt pour du swing et du long terme que pour du court terme mon jérémy tout à fait mais c'est assez génial pas de boule de cristal ça n'existe pas mais de pouvoir avoir toutes ces infos moi je trouve que c'est assez précieux voilà les amis pour cette émission elle est évidemment enregistrée le replay sera disponible d'ici quelques minutes c'est en général une heure après la fin de la diffusion de l'émission vous cliquez simplement sur le lien qui vous a permis de vous y connecter donc vous avez tous reçu le lien par mail je vais peut-être la mettre sur youtube parce que je pense que ça peut être intéressant ça peut aussi aider nos nos abonnés à comprendre nos méthodes de travail et pourquoi pas leur donner envie de nous rejoindre dans un live stream trader pour qu'ils puissent effectivement profiter de notre expertise et surtout qu'ils voient bien qu'on joue pas pile ou face qu'on ne traite pas au bord d'une piscine mais qu'on a un vrai travail de recherche vincent qui nous rejoint fin février début mars ce sera sa mission les actions et surtout pouvoir justement recouper l'hélice des machins des trucs passer ses journées à faire ça voilà donc c'est quand même bien peut-être même un copy trading dédié uniquement aux actions dans un second temps qui peut arriver donc ça c'est plutôt pas mal et je répète vous devez contacter serge à sergepot.com si le garantie itoro vous intéresse je vous rappelle qu'itoro mais à votre disposition jusqu'à la fin de l'année trois portefeuilles qui sont plutôt performants qui ont entre 15 et 20 % de performance à l'année et surtout une offre si vous vous investissez si vous investissez sur ces l'un de ces trois fonds les deux ou trois jusqu'au 31 janvier et que vous gardez votre position au moins un an et bien les gains sont pour vous les pertes sont pour itoro donc c'est quand même une super offre donc il y a zéro risque il faut être éligible à cela donc c'est pour ça qu'il faut bien contacter serge avant d'ailleurs si vous n'avez pas encore de comptes taureau n'hésitez pas à me contacter comme par un twitter par instagram par je suis arrivé discord pour ouvrir votre compte itoro donc il faut évidemment contacter serge d'ailleurs avant que vous soyez éligible mais ça peut être vraiment génial par rapport à ça donc emmanuel contacte bien serge avant tu contactes serge parce que si tu n'es pas éligible ça ne marche pas donc n'allez pas investir tout seul sur les trois fonds en question ouvrez votre compte par notre lien et contacter bien serge serge pro arrobas itoro.com pour qu'il soit éligible il vous envoie un mail et vous devez valider les conditions encore une fois vous devez rester un an en position les gains c'est pour vous les pertes c'est pour itoro on aura l'occasion d'en reparler voilà les amis pour cette émission j'espère que ça vous a plu je vous souhaite à tous en tout cas une très belle fin de journée moi pour l'instant je reste sur les positions que j'ai prises je reste là dessus bien sûr j'ai étudié les fonds en question on peut les étudier encore plus mais on peut regarder par exemple le premier c'est charles traders on peut regarder la porte performance de charles traders il a fait presque moins 1,64 en 2018 13,92 en 2019 et 2,92 en 2020 pour l'instant on a ensuite le deuxième fonds pour vous montrer donc on peut regarder les compétitions de fonds vous pouvez voir voilà ils suivent plusieurs traders en fait vous avez une vraie diversification dans 19 traders vous avez ensuite gainer qtr donc là ça ressemble 1 0 9 14 30 2 56 donc on a quasiment la même chose et l'autre c'est active trader c'est à peu près les mêmes mecs 1-5 plus 12 plus non puisque moi je suis en privé je ne suis pas là je suis pas rémunéré par itero pour être copié alors qu'avec 2 millions 5 de capital je pourrais toucher à peu près 2% par mois donc un 2% divisé par 12 donc ce qui fait à peu près 5000 dollars par mois mais je préfère rester privé pour garder ce privilège à ceux qui nous font confiance à la fois dans comment c'est trading mais à la fois sur l'est voilà vous savez tout vous savez comment diversifier votre capital vous avez appris des choses je l'espère et je vous remercie de votre temps je vous remercie d'avoir participé à cette émission elle sera disponible en replay et puis évidemment au quotidien dans le morning live on pourra régulièrement faire ressortir des actions et utiliser tifrancs merci à tous et à très bientôt ciao bye bye bon week-end